Bonjour. Comme vous pouvez l'observer, les Insoumises et les Insoumis sont présents sur toutes les questions qui concernent la vie quotidienne de notre pays et de notre peuple. Vous voyez leurs responsables s'exprimer à l'Assemblée nationale, dans la rue, parfois avec vous, lorsqu'il y a des marches ou des manifestations, dans les entreprises, quand il y a des mobilisations salariales, et ainsi de suite. Mais il ne se passe pas un jour, si absorbés que nous soyons par ce qui se passe dans notre propre pays, sur sa condition sociale, sur les questions écologiques qui s'y posent, il ne se passe pas un jour sans que nous ne manifestions notre volonté absolue d'être des militants de la paix et du droit international. Il est essentiel pour une formation politique à vocation gouvernementale, comme nous, d'être toujours présent sur ces questions qui, à la fin du compte, conditionnent toute notre vie. Car si la guerre venait à se généraliser dans le monde, tous nos projets s'écrouleraient aussitôt. Il est donc normal qu'on veille, comme sur un bien très précieux, sur la paix, et qu'on se porte au devant des zones où la guerre est déclarée, où elle dévaste, dévaste, dévaste encore et assassine. Car que voulez-vous que soit d'autre une guerre, sinon une organisation du meurtre et de l'assassinat ? C'est pourquoi nous nous sommes portés pendant tant de mois, avec une ténacité équivalente à celle de nombreux d'entre vous qui se sont engagés avec force sur ce sujet, pour la défense des Palestiniens, de leur droit à la vie et contre le génocide, qui accourt en ce moment à l'initiative de M. Benjamin Netanyahou et du gouvernement qu'il a fondé, peuplé d'extrémistes, de violents, de suprématistes, de gens d'extrême droite, qui naturellement représentent une majorité de la population qui les a élues, mais qui ne représentent pas toute cette population. Et à plus forte raison, contrairement aux intrigues que les uns ou les autres ont pu mener, ne représentent l'opinion du judaïsme, ni en France, ni dans le monde. Il faut donc, quand on se trouve dans une situation aussi tendue, aussi exagérée que les laguères, qui mettent en cause l'existence même de tous les protagonistes, agir avec méthode et soin, et ne pas emmêler les problèmes pour les rendre encore plus inexplicables qu'ils le sont au début. C'est pourquoi, face à l'activité du gouvernement de M. Netanyahou, nous avons concentré, nous les Insoumis, notre critique sur le gouvernement de M. Netanyahou et ses actes, sur la politique de colonisation violente qu'il mène, et sur rien d'autre. C'est pourquoi, d'ailleurs, on nous en a tenu rigueur, et depuis des mois, et pendant des mois, et pendant des dizaines de réunions, on nous aura accusés de tout, jusqu'à l'apologie du terrorisme, seulement parce que nous refusons de nous taire, parce que nous sommes engagés pour les droits des Palestiniens, qui sont aujourd'hui mis en cause d'une manière totale par le génocide. Évidemment, le temps qui a passé a montré à quel point nous avions raison de protester dès la première heure, dès le premier jour, tandis que s'amorçait le cycle des violences, disant que la violence n'amènerait jamais que la violence. Mais depuis, c'est par dizaines de milliers que se comptent les morts, et la violence de la riposte de la propagande est sous les yeux de chacun. Combien de condamnés, combien de convoqués, ici même, en France, qui sommes si loin de ce front, pour être mis en cause, pour être interpellés, pour être jugés, et parfois pour être condamnés, simplement parce que l'on a mis en cause la politique du génocide et du meurtre. Et à chaque fois, nous avons prévenu. Quand on laisse faire, quand on regarde ailleurs, on se condamne soi-même à vivre pire le lendemain. Avoir lâché la bride sur le cou de M. Netanyahou fait que maintenant, il a pu, comme nous autres insoumis, nous en avions averti avant, envahir un autre de ses voisins, le Liban, et le vouer aux méthodes qui sont celles qu'il utilise tout le temps. Le massacre de masse, les bombardements sans fin, et évidemment, prenant toujours prétexte des ripostes qu'il reçoit, pour aggraver la charge que lui-même fait. Il ne connaît plus de limites, et puisque on l'a laissé aller jusque-là, pourquoi n'irait-il pas plus loin ? Et c'est ce qui se passait quand les puissances, comme on les appelle, c'est-à-dire les maîtres de ce qu'on appelle le monde occidental, l'ont laissé parler et insulter tout le monde. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont été traités d'antisémites. Le pape, M. de Villepin, le même président de la République même, qui a été sifflé pour cela. Eh bien, pourquoi voulez-vous qu'ensuite ils se retiennent ? Les représentants de ce gouvernement ont déchiré la charte des Nations Unies, au siège des Nations Unies, physiquement. Et les responsables du gouvernement de M. Netanyahou, d'abord ont accusé l'ONU d'être antisémite, puis ont décidé que le secrétaire général de l'ONU n'était plus autorisé à venir en Israël. C'est ainsi. Chaque fois qu'on lui a permis d'aller jusqu'ici, ce fut pour qu'il aille plus loin. Et dans la politique au Liban, c'est ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui ne font rien sont directement responsables du fait que dorénavant, M. Netanyahou a une méthode politique, il commence par critiquer, par insulter, et il regarde. S'il n'y a pas de réaction, il va plus loin. D'abord, il a insulté et critiqué l'ONU, d'abord, il avait traité l'organisation qui s'occupait des réfugiés palestiniens dans les camps, d'organisations terroristes, d'organisations antisémites, et lâchement, toutes sortes de gouvernements avaient aussitôt suspendu leurs subventions, comme certaines collectivités locales. Je pense par exemple à la mairie de Marseille. Tout cela n'a donné qu'un seul résultat. Il s'est senti autorisé à aller plus loin. Et maintenant, il tire sur la force d'interposition des Nations Unies au Liban, la finule, en résumé, qui comporte 10 000 militaires des différents pays du monde sous casque bleu, dont 700 Français. Ce n'est pas faute d'avoir annoncé sur tous les tons que cela finirait de cette façon. Eh bien, voilà qui est fait. D'abord, on a eu un premier tir, puis on a eu des chars, etc. Ça ne cessera plus. Monsieur Netanyahou veut expulser tous les représentants de la force d'interposition, et les pays ont la bassesse et la lâcheté de le laisser faire, alors même que l'ONU est la représentation de l'humanité tout entière, et que les militaires qui sont là n'ont d'autre mission que de s'interposer. C'est leur rôle de se mettre entre les belligérants éventuels pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et c'est précisément ce que veut empêcher Monsieur Netanyahou. Voilà comment nous en sommes arrivés à la situation que nous connaissons. Et si Monsieur Netanyahou veut se débarrasser de la finule, la force armée des Nations Unies au Liban, c'est pour pouvoir agresser plus en profondeur le Liban et le détruire sous le prétexte de la guerre contre le Hezbollah. Alors, cela nécessite un mot d'explication. Le Hezbollah est une organisation qui contient un volet militaire et un volet politique. D'une manière qui, après tout, ne regarde qu'un certain nombre de gens, dont le gouvernement français, font la part entre les deux. Mais il est évident que tout cela, dans le contexte régional, est une seule et même chose. Et on comprend pourquoi. Oui, c'est vrai, le Hezbollah, sa force armée, a commencé à intervenir contre Israël. Mais pourquoi l'a-t-il fait ? En solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui étaient massacrés, en quelque sorte, et qui le sont toujours. Il a voulu ouvrir un front qui soulage la force des coups que reçoivent les Palestiniens. Et qui ne cesse un seul jour d'être brutalisés, d'être assassinés, comme ça a été le cas encore la nuit dernière, où l'on a vu des gens rôti vifs parce qu'ils étaient dans des tentes devant un hôpital. Cela a été fait de propos délibérés, car la politique de M. Netanyahou, c'est la terreur, dans tous les domaines, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban. Il veut faire très peur, tout détruire, tout casser. Et les bombardements qui ont lieu actuellement au Liban ne visent pas particulièrement les positions du Hezbollah, mais le Liban, d'une manière générale, et ses installations, et ses habitations. Mais ne tournons pas autour du pot. Le cas du Hezbollah est tout à fait classique et traditionnel de tout ce que l'on peut connaître quand un pays est envahi. Alors, je vous le dis, rapprochez-vous des Libanais, et vous verrez que dans leur diversité politique, dans leur diversité religieuse, ils ne prennent pas, quand ils sont envahis, de positions politiques ou religieuses, ils défendent leur patrie. Et ils la défendent avec tous ceux qui veulent se battre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter le prétexte de qui est le Hezbollah sur le plan politique pour accepter l'invasion du Liban. Et nous ne pouvons pas accepter le prétexte des combats qui ont lieu entre Hezbollah et le gouvernement de M. Netanyahou pour la raison qu'ils n'ont de raison d'être qu'en fonction du fait que M. Netanyahou refuse le cessez-le-feu. S'il y avait un cessez-le-feu à Gaza, il n'y aurait plus d'intervention armée ou que ce soit autour de l'État d'Israël que la politique de M. Netanyahou met en danger comme jamais il ne l'a été de toute son histoire. Voilà ce qu'il faut dire et bien distinguer. Aujourd'hui, tous ceux qui résistent à l'invasion sont des patriotes et ils doivent être soutenus en tant que résistance nationale du Liban contre son invasion. Et si je prends le risque, car comme vous le savez, chaque parole que je prononce est aussitôt utilisée par les faiseurs de propagande qui, souvent en faute de bois pour faire du feu, en inventent, comme vous avez pu le voir récemment contre moi et contre les insoumis d'une manière plus générale. Parfois même, alors même, qu'il s'exprime, comme ce fut le cas lorsque Rima Hassan le fit sur la chaîne de télévision d'information continue et qu'elle fut interrompue en pleine expression juste parce qu'elle ne disait pas ce qui convenait à cette chaîne d'information comme d'ailleurs à toutes les autres. Il faut prendre au sérieux la menace qui pèse sur le Liban et bien la comprendre. Car sinon, on ne comprendra pas les événements qui vont suivre, notamment ceux qui vont avoir lieu avec l'Iran. Mais je ne finirai pas de parler du Liban sans que je ne vous ai d'abord lui rappelé les motifs qui font que j'ai tant de craintes à propos de ce pays. Le ministre des Finances de M. Netanyahou, M. Bezalel Smotrik, a dit dans un reportage qui a été publié au début de ce mois d'octobre par Arte et qui porte comme titre en anglais les extrémistes au pouvoir et qui en français, pour des raisons que chacun connaît compte tenu de l'invisibilisation générale auquel procèdent les médias de télécommunications. En français, ça s'appelle Israël les ministres du chaos. Là, il n'est plus question d'extrémistes. Eh bien, voici ce que l'on entend dire à ce ministre des Finances de M. Netanyahou. Il est écrit, dit-il, que l'avenir de Jérusalem est de s'étendre jusqu'à Damas. Damas est en Syrie. Cela inclut des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte et même en Arabie Saoudite. Vous avez entendu, un ministre en exercice de M. Netanyahou menace aujourd'hui la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, comme hier, il menaçait le Liban, Liban, qu'ils sont aujourd'hui en train d'envahir. Le ministre de la diaspora de M. Netanyahou qui était récemment en France où il était venu souhaiter publiquement la victoire de Mme Le Pen aux élections législatives. Imaginez-vous qu'on ait fait la même chose à propos que quelques élections que ce soit en Israël. Il a déclaré cette phrase très inquiétante. Le Liban, même s'il possède un drapeau et même s'il possède des institutions politiques, ne répond pas à la définition d'un pays. Vous voyez que si je vous le dis, c'est qu'il y a un vrai risque. Nous avons affaire à un gouvernement qui a décidé de remodeler à sa main toute la région par la force des armes, avec le silence complice des puissances dites occidentales. Et voici maintenant que se dresse une question qui aura une portée infiniment plus grande. C'est le rapport qui existe entre Israël et l'Iran. Alors il est vrai que le régime iranien n'est pas le genre de régime que pour ma part je soutiens n'y est jamais soutenu depuis qu'il existe. Et il est vrai que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ce que je pensais des déclarations irresponsables et dangereuses de ceux de ces dirigeants qui avaient annoncé qu'ils railleraient Israël de la carte. Et très rapidement on a vu que la montée des tensions entre les deux pays était évidente. Mais on comprend après de telles déclarations. Si bien que sachant qu'Israël est une nation atomique elle s'est inquiétée de voir que l'Iran pourrait le devenir compte tenu des moyens que mettait en oeuvre ce pays pour produire un certain nombre de choses qui sont aussi utiles pour fabriquer des bombes. Le ton est monté et cela a commencé par un premier acte qui n'est pas rien l'assassinat en l'an 2000 des responsables scientifiques iraniens qui s'occupaient du programme supposé de création de bombes nucléaires en Iran. Évidemment tout le monde a aussitôt compris quels risques se présentaient. et des négociations ont commencé sur ce sujet dès l'année 2002. Les français y ont joué un grand rôle et en particulier lorsque Laurent Fabius était ministre des affaires étrangères. C'est à ce moment qu'a été conclu un accord sur le nucléaire iranien. Les équipes de diplomates français avaient fait du bon travail et nous avions toutes les raisons de penser qu'un accord vaut mieux qu'une guerre à la condition bien sûr que le respect de l'accord soit surveillé mutuellement et qu'il y est en quelque sorte un observateur impartial accepté par tout le monde dans le monde entier qui est l'agence internationale sur cette question de l'énergie nucléaire et plus généralement des armements. Cette agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais dit ni lancé d'alerte concernant la manière avec laquelle l'Iran respectait cet accord. Cet accord était donc respecté. C'est alors que soudain M. Trump a décidé d'annuler l'accord et a aussitôt menacé tous ceux qui continueraient à commercer avec l'Iran de représailles car vous savez que les Etats-Unis d'Amérique ont un dispositif législatif qui leur permet de décider des mesures de rétorsion économique contre un pays mais aussi contre tous ceux qui ne tiennent pas compte des décisions des Etats-Unis d'Amérique à propos de ce pays. C'est bien que du jour au lendemain comme les transactions entre les différentes firmes se faisaient en dollars les Etats-Unis ont dit puisque vous faites ça en dollars nous vous interdisons de le faire et si vous continuez à le faire alors vous n'aurez plus accès au marché américain. Et donc toutes les entreprises européennes et américaines se sont retirées d'Iran en dépit du fait qu'elles ont toutes dites mais écoutez ça n'a aucun sens nous ne faisons aucun commerce ni qui de près ou de loin est à voir avec l'armement atomique ou l'armement quel qu'il soit. Peu importe les Etats-Unis ont décidé et quand les Etats-Unis commandent tous les autres obéissent docilement servilement alors même que tout cela est en coup de force. C'est bien que depuis cette date il n'y a plus d'accord sur le nucléaire. Il n'y a plus d'accord sur le nucléaire il y avait un accord avant ceux qui l'ont rompu sont ceux qui maintenant viennent se plaindre du fait que peut-être l'Iran dispose des moyens de fabriquer une bombe. Avouez que c'est se prévaloir de ses propres turpitudes. Depuis cette date les provocations n'ont pas cessé. Et par exemple en 2020 le gouvernement de M. Netanyahou a fait assassiner le responsable en chef le père du nucléaire iranien parce que précisément il était l'homme qui avait organisé le nucléaire iranien. J'en passe parce que ce fut sans trêve. L'Iran pour plein de raisons qu'on devine a retenu ces ripostes les a mesurées comprenant quel serait le danger pour elle face à un adversaire armé nucléairement de recevoir des coups alors que le pays est hors d'état de les rendre par la dissuasion comme nous français nous le sommes parce que nous disposons de la bombe. C'est pourquoi il a retenu ces coups et il l'a bien fait car on a pu voir ensuite à quel point le gouvernement de M. Netanyahou était disposé à frapper quand il le voulait où il le voulait. N'a-t-il pas fait assassiner à Téhéran capitale de l'Iran le responsable du Hamas palestinien ce qui est une violation de la souveraineté de l'Iran imaginez-vous que nous on aille dans les pays quelques pays que ce soit où se trouveraient des personnes à qui nous en voulons pour leur faire subir ce funeste sort on créerait dans tous ces pays à l'ingérence et à la violence évidemment la même chose a été faite en Syrie par M. Netanyahou bref tout cela vous le savez déjà si bien que si je vous ai rappelé cet accord sur le nucléaire c'est parce que depuis le début c'est-à-dire depuis le moment où le gouvernement de M. Netanyahou a évalué que l'accord sur le nucléaire ne convenait pas à ses intérêts et que M. Trump a suivi ce raisonnement et rompu l'accord sur le nucléaire le gouvernement de M. Netanyahou a pour objectif de frapper tout ce qui peut concerner le nucléaire sur le territoire de l'Iran j'ai dit que l'Iran avait mesuré le rapport de force et mesuré les coûts qu'elle rend quand elle le reçoit et l'Iran a de nombreuses raisons de le faire je l'ai dit le déséquilibre des forces mais aussi le fait qu'elle a tout de même vécu 10 ans de guerre avec son voisin Irak et que dans cette guerre des millions de gens sont morts c'est donc un pays qui a déjà été rudement éprouvé par une agression extérieure néanmoins tout porte à croire que ces deux propos délibérés que M. Netanyahou veut un conflit armé avec l'Iran il a progressivement habitué tout le monde à cette idée une première fois en tapant à Téhéran pas de réponse Téhéran a répondu par des tirs dont pratiquement aucun n'a atteint leur cible et on comprend pourquoi si l'on étudie ça militairement en disant l'incident est clos évidemment de nouveau le gouvernement de M. Netanyahou a procédé à d'autres provocations d'autres assassinats et avec une lâcheté totale les pays qui refusent de donner au Liban le moyen d'être armés et de se défendre et d'avoir une armée nationale reproche l'activité du Hezbollah qui lui en effet est soutenu par l'Iran exactement comme dans beaucoup d'autres conflits on voit apparaître une aide venant de l'extérieur par exemple en République démocratique du Congo le soi-disant mouvement indépendantiste du Kivu est payé par le voisin M. Kagame président du Rwanda c'est une pratique assez ordinaire et qui ne donne pas lieu partout à la même désapprobation vous le voyez bien avec l'exemple que je viens de vous donner par conséquent M. Netanyahou se dit qu'en frappant l'Iran dont le gouvernement est, il faut bien le dire et à juste titre absolument isolé dans le monde compte tenu de ses pratiques barbares sur le plan intérieur compte tenu du fait qu'il s'agit d'un régime théocratique mais chacun a son avis sur cette question moi je donne franchement le mien mais ce n'est pas une raison parce que le gouvernement de l'Iran ne nous convient pas pour accepter que quelqu'un intervienne de l'extérieur pour le détruire du point de vue de ses propres intérêts car c'est ce que ferait M. Netanyahou c'est pourquoi je veux faire cette alerte à cet instant ne jugez pas de ce qui va se passer en fonction de l'affection que vous avez pour l'un ou pour l'autre ou de l'affection que vous avez ou n'avez pas pour le gouvernement de l'Iran s'il vient à prendre des coups du gouvernement de M. Netanyahou jugé d'après ce qui convient au droit international nous les français nous n'avons pas d'autre point d'appui pour nous faire respecter et pour nous faire entendre dans le monde que de défendre ce droit international il ne faut pas aller d'une déclaration à l'autre se faire baloter d'une position à l'autre comme le président de la république française malheureusement en pilant les déclarations contradictoires finalement fait sortir la France de la scène de l'histoire mais la France est telle qu'elle est et nous y sommes et nous sommes aussi ses représentants et nous sommes aussi sa voix nous qui soutenons les résolutions du droit international en faveur de l'existence de deux états sur le territoire actuel de la Palestine en général puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait autrefois avant de s'appeler dorénavant et pour le futur Israël et Palestine nous qui défendons ce droit et celui du peuple palestinien pour les raisons du droit international nous qui défendons sans nous cacher le droit du Liban à sa souveraineté et exigeons que le gouvernement de monsieur Netanyahou retire ses armes et cesse ses interventions au Liban nous dirons de la même manière que nous sommes opposés à toute violence à tout bombardement à toute destruction qu'entreprendrait le gouvernement de monsieur Netanyahou contre l'Iran quand bien même nous désapprouvons absolument et totalement le gouvernement qui est en place à Téhéran nous le faisons en défense du droit nous sommes pour le droit contre la force partout dans le monde à tout instant et ce qui fait que la France peut retrouver un jour ou l'autre une écoute et une sympathie en tant que nation pas seulement nous les insoumis qui parlons clair et net c'est précisément que tout le monde la voit défendre une position et une seule à la fois et la tenir sur des bases dont tout le monde peut voir qu'elles sont acceptables par tout le monde voilà ce que je voulais vous dire de manière préventive sachant que la guerre va s'étendre demain à l'Iran après qu'elle se déploie encore davantage au Liban et que sans doute elle viendra compte tenu de la déclaration que je vous ai lue à s'étendre progressivement à l'un et à l'autre des voisins du gouvernement de monsieur Netanyahou la paix est lourdement en danger et si il s'agit d'armes nucléaires je voudrais rappeler même si je ne crois pas qu'il y ait de tir nucléaire mais enfin je voudrais rappeler que nous sommes tous riverains du même espace ce qui se passe là-bas nous concerne forcément si ça dégénère parce que nous sommes tous riverains de la mer Méditerranée et qu'il y a là 500 millions de personnes qui vivent autour de cet espace commun il n'est pas bon d'être aligné il n'est pas bon de suivre aveuglément ce que dit un gouvernement parce qu'il nous fait peur celui de monsieur Netanyahou ou parce qu'il est soutenu par le maître du monde auquel nous appartenons les Etats-Unis d'Amérique il faut marcher son chemin tout droit tout ferme tout clair sans tergiverser en ayant pour soi une force immense c'est la force du droit et la force de la morale ne croyez pas que ce soit des forces résiduelles ou secondaires elles sont décisives car dans l'histoire il est prouvé que le plus souvent c'est elle qui l'emporte par conséquent ce ne sont pas des batailles perdues d'avance quand bien même d'abord elles peuvent sembler l'être voilà ce que je voulais vous dire préventivement en déplorant qu'hélas on roule à une aggravation du conflit pour l'unique raison à une aggravation du génocide pour l'unique raison à une aggravation de l'invasion du Liban à l'invasion ou à la frappe sur l'Iran pour l'unique raison que ceux qui en ont les moyens n'empêchent pas monsieur Netanyahou de continuer les responsables de tout cela sont ceux qui arment fournissent les armes refusent d'exiger et d'imposer le cessez-le-feu et qui continuent à entretenir des rapports économiques de coopération qui sont absolument totalement et radicalement immoraux voilà pourquoi je vous appelle pour tous ceux qui le peuvent à manifester avec ceux qui appellent à manifester pour le droit des palestiniens pour la liberté du Liban et pour la paix